Ça évoque beaucoup de textes législatifs, de discussions au Sénat, d'application dans les collectivités. Ça évoque surtout pour moi l'augmentation des pouvoirs des collectivités territoriales avec les problèmes financiers. Je me suis occupé pendant 20 ans du comité des finances focales. Ça évoque aujourd'hui l'intercommunalité. Ma crainte, c'est que l'intercommunalité ne crée en quatrième niveau de responsabilité, ce qui serait tout à fait inadapté à l'évolution du monde actuel. Je crois qu'il faut essayer d'aller plus loin, mais ça suppose deux choses. D'une part, une réforme de l'État, car l'État a beaucoup trop de fonctionnaires qui n'ont pas été transférés aux collectivités et qui font des normes toute la journée puisqu'ils n'ont plus d'argent à répartir. Et d'autre part, ça suppose une simplification des structures. Et plutôt que d'un texte général supprimant par exemple le département ou fusionnant des communes, je crois qu'il faut laisser la place à l'expérimentation. La loi permet l'expérimentation. On va voir ce qui va se passer en Alsace. Et je crois que cet exemple peut être suivi dans d'autres secteurs, notamment la région de l'île de France ou la région lyonnaise. Honnêtement, je ne le pense pas parce qu'ils sont toujours bivalents. Ils sont à la fois parlementaires nationaux et chefs d'exécutifs locaux. Je crois que dans la réforme qui doit intervenir après les élections présidentielles, le cumul entre une fonction de parlementaire et de chef d'exécutif local doit être interdit. Je crois que c'est comme ça qu'on pourra faire avancer la désintention. Merci.